Attends, j'ai Jérémy qui m'envoie un message. Damien Bernal, testeur, multimarque, 70% photo, 30% vidéo. Moi, je n'ai pas vraiment d'histoire avec Lumix. J'ai testé le Panasonic S5, j'ai testé le GH6, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, l'autofocus était quand même un frein. Et finalement, je les avais testés, mais je n'avais pas pu les adopter. La colorimétrie. Moi, j'aime beaucoup ce qui sort aussi bien en photo qu'en vidéo, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont Netflix Certified. Enfin, moderne, équilibré entre photo et vidéo, et très stable. Le boîtier standard par excellence. L'autofocus. L'autofocus se fait oublier, alors qu'avant, on était très concentré sur l'autofocus. Et c'est vrai que, finalement, quand on est concentré comme ça sur « est-ce que ma photo, elle est mise au point ? », ce n'est pas toujours facile de cadrer son image, de vérifier tous les paramètres. Et là, l'autofocus, on n'y pense plus. Et c'est probablement la meilleure, la plus grosse des différences. Et on a toutes les qualités, toujours, des PANA. Donc, moi, par exemple, j'adore travailler en vidéo avec les angles ou avec les waveforms. L'autofocus est maintenant très rapide et j'aimerais avoir plus de variété dans les sujets détectés. Typiquement, les animaux sauvages, les trains, les véhicules, les motos.